Un spectacle aussi exigeant textuellement que physiquement. Si est-il ainsi que l'on pourrait présenter la version de Bérenice de Jean Racine dans laquelle Carole Bouquet excelle. L'atmosphère y est pesante, mais surtout pleine d'amour et de sentiments. Cette chaleur passe car la comédienne de 66 ans donne de sa personne. Rayonnante, elle apparaît dès le début du spectacle en nuisette noire dans l'intimité d'une chambre à coucher. Ce jeudi 19 octobre, quelques minutes avant la représentation au théâtre des Sablons à Neuilly sur scène, l'actrice a posté en story Instagram un selfie pris dans sa loge à travers le miroir, laissant admirer son costume d'une rare simplicité. Derrière son téléphone, l'artiste radieuse et séduisant Rayonne. Qui pourrait croire qu'elle a franchi le cap des 60 ans ? Pourtant, Carole Bouquet se dirige inéluctablement doucement, mais sûrement vers celui des 70 ans. Elle le sait et assume à 100%. Si j'avais pu rester bloqué à 50 ans, je l'aurais fait, mais la vie n'est pas ainsi faite. J'ai 66 ans et je les assume, car je n'ai pas le choix. J'ai même prévu de célébrer mes 70 ans en grande pompe, y compris en une des journaux si on veut bien de moi, a-t-elle confié dans une interview accordée à Madame Figaro ce vendredi 20 octobre. Quand on me dit que je fais plus jeune, ça m'énerve, je revendique mon droit à la fatigue, notamment sur les tournages où parfois ils oublient que je n'aille plus 40 ans. Je veux jouer des rôles de mon âge et ne pas me ridiculiser en tentant de retrouver celles que je ne serai jamais plus, a-t-elle ajouté. Une star qui n'a pas besoin de la chirurgie esthétique même si les rôles de femme fatale s'offrent encore à elle, Carole Bouquet se ferait un plaisir à jouer les grands-mères. Un rôle qu'elle connaît sur le bout des doigts puisque dans la vie elle est déjà mamie de 4 enfants. Sur un plan plus personnel, vieillissent, si est-il souffrir quand la maladie ou la mort des proches surviennent. Mais si est-il aussi vivre de grands bonheurs, à travers de nouvelles rencontres ou l'arrivée de petits-enfants, par exemple, a-t-elle conclu dans les colonnes de Madame Figaro. Lors de son portrait dans 7 à 8 sur TF1 en mai 2022, Carole Bouquet avait confié ne pas aimer se regarder, mais avait précisé être opposé à une utilisation de la chirurgie esthétique. Quand je verrai quelqu'un qui en a fait et où ça ne se voit pas, là peut-être. Mais ça se remarque toujours, avait-elle lancé. Avant de s'en prendre à la reine de la pop. J'ai vu des images de Madonna, ça m'affole, ça me fait peur. Comment elle peut se regarder dans le miroir le matin ? Ce n'est pas elle. Si est-il vraiment quelqu'un d'autre ? Et de préciser, moi, je ne peux pas, je ne pourrai pas. Et ça tombe bien, car Carole Bouquet n'a vraiment pas besoin, comme elle vient une fois de plus de le prouver. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, Jacques Ovid Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.